Je vous remercie beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier les administrateurs qui représentent l'État du Sénégal au Conseil d'administration, qui ont bien voulu répondre à notre invitation de venir visiter les installations des ICS pour se rendre compte de l'état d'exécution du plan d'affaires. Et d'une manière générale, se rendre compte par eux-mêmes de la situation exacte de l'entreprise. Vous avez participé à la visite. Je crois que je n'aurais presque rien à ajouter aux propos qui viennent d'être tenus par l'administrateur M. Maudien Guissé, qui est le directeur de cabinet de M. le ministre de l'Industrie et des Mines. Ce que je voudrais ajouter, personnellement, c'est que la situation très positive que vous avez vue aujourd'hui est le résultat d'efforts conjoints de l'actionnaire Indorama et de l'État du Sénégal. Je confirme ce que M. Maudien Guissé vient de dire. M. le Président de la République, son Excellence M. Makissal, a très tôt donné des instructions très claires à M. le ministre Alingou Indiaï, allant dans le sens de rechercher une solution durable à la crise des ICS, en recherchant un partenaire capable sur le plan financier et sur le plan technique de porter une entreprise aussi importante que les ICS. Je crois qu'avec les efforts des uns et des autres, le choix du gouvernement s'est porté sur Indorama. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons d'être très satisfaits et de voir un an et demi après que le gouvernement du Sénégal avait parfaitement raison d'avoir porté son choix sur Indorama. Les investissements se poursuivent. Nous pensons que dans les années qui viennent également, les ICS vont se développer davantage et atteindre des niveaux de production qui étaient probablement inimaginables il y a quelques années. Voilà, je vous remercie. Le journal, parlant d'investissement, quelles sont aujourd'hui les différentes unités qui sont en phase de réhabilitation ? Non, c'est l'ensemble de l'entreprise. Nous avons fait des travaux de réhabilitation au niveau de la mine, au niveau des deux usines d'acide phosphorique. Vous savez, vous avez vu aujourd'hui que l'usine de Daru 1, qui est une usine d'acide phosphorique, est à l'arrêt pour des travaux de réhabilitation. Ce n'est pas simplement un arrêt annuel classique, mais on profite de cet arrêt d'un peu plus d'un mois pour réhabiliter les installations. Je précise que l'année dernière, vers le mois d'août et septembre, nous avons réhabilité l'usine de Daru. Deux, nous avons réhabilité également nos équipements ferroviaires. Nous allons, au mois de mars, faire des travaux importants au niveau de notre usine d'engrais. Et bien évidemment, nous sommes sur le site de la centrale électrique. La centrale électrique, en revanche, c'est un projet tout à fait neuf. Et qui a été démarré en même temps que l'arrivée d'Indorama. La centrale électrique, c'est un investissement de 45 millions de dollars. Aujourd'hui, si on voit tout ce qui a été fait depuis l'arrivée d'Indorama, nous avons déjà franchi les 200 millions de dollars. Nous sommes à peu près à 225 millions de dollars d'investissement en un an et demi. Ok, parlant de la centrale électrique, quel sera son impact à terme ? Vous savez que l'une des difficultés des ICS, c'était l'approvisionnement régulier en électricité. Donc, l'actionnaire Indorama, en arrivant ici, a décidé de construire cette centrale qui va nous permettre d'avoir à peu près 20 mégawatts. Mais comme nous sommes déjà autoproducteurs d'énergie au niveau de nos installations de Daru, nous allons restituer à la Senelec les 20 mégawatts que nous consommons à la mine. Parce que nous sommes parmi les tout premiers clients de la Senelec. Et comme nous serons excédentaires en énergie une fois que nous aurons la centrale électrique, nous serons également en mesure de céder à la Senelec entre 8 et 10 mégawatts. Ce qui fait que le bilan pour la Senelec sera une mise à disposition de près de 30 mégawatts. Une toute dernière question, les efforts ont été consentis, c'est-à-dire que les emplois ont été créés. Nous n'avons pas, pendant toute la phase de restructuration, malgré les difficultés de l'entreprise, nous avons conservé tous les emplois. Maintenant que l'entreprise entre dans une phase de stabilisation, nous allons penser bien évidemment à des recrutements, notamment de toutes les catégories de personnel, bien sûr en commençant par des jeunes ingénieurs. Nous sommes en contact déjà avec de grandes écoles de notre pays comme l'école polytechnique ou l'école supérieure, l'ESP. Et bien sûr, tout ceci sera confirmé et réalisé dans le courant de l'année 2016. Nous le ferons progressivement en tenant compte des départs à la retraite et en tenant surtout compte d'une volonté de remettre progressivement du sang neuf dans l'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !